Il n'y a rien en nous. Il n'y a personne. Il n'y a en nous qu'une attente sans couleur et sans forme. Elle n'est l'attente d'aucune chose. Elle est en nous comme de l'air mélangé à de l'air. Elle ne ressemble à rien, sinon peut-être à l'extrême pointe d'une lassitude. Cette attente n'a pas toujours été là. Nous n'avons pas toujours été rien, personne. Dans l'enfance, nous étions tout, et Dieu n'était qu'une part infime de nos domaines, quelque chose comme un brin d'herbe dans un pré. C'est avec la fin de l'enfance que l'attente a commencé. C'est après notre mort que nous avons commencé à attendre. On fait quelque part de l'enfance, et puis très vite on s'arrête. On est comme un poisson sur le sable. On est comme celui qui piétine dans sa mort, un adulte. On attend. On attend jusqu'à ce que l'attente se délivre d'elle-même. Jusqu'à l'équivalence d'attendre, de dormir ou mourir. L'amour commence là, dans les fonds du désert. Il est invisible dans ses débuts, indiscernable dans son visage. D'abord on ne voit rien. On voit qu'il avance, c'est tout. Il avance vers lui-même, vers son propre couronnement. Ainsi vous ai-je vu avancer dans la poussière d'été, toute légère, dans votre robe toute blanche. Celle qu'on aime, on la voit s'avancer toute nue. Elle est dans une robe claire, semblable à celle qui fleurissait autrefois le dimanche, sous le porche des églises ou sur le parquet des balmes. Et pourtant elle est nue, comme une étoile au point du jour. À vous voir, une clairière s'ouvrait dans mes yeux. À voir cette robe blanche, toute blanche, comme du ciel bleu. Avec le regard simple revient la force pure. Dans le moulin de ma solitude, vous entriez comme l'aurore, vous avanciez comme le feu. Vous alliez dans mon âme comme un fleuve encru et vos rires inondaient toutes mes terres. Quand je rentrais en moi, je n'y retrouvais rien. Là où tout était sombre, un grand soleil tournait. Là où tout était mort, une petite source dansait. Une femme si menue, qui prenait tant de place. Je n'en revenais pas. Il n'y a pas de connaissance en dehors de l'amour. Il n'y a dans l'amour que de l'inconnaissable. Et je vous reconnaissais. Vous étiez celle qui dort tout au fond du printemps, sous les feuillages jamais éteints du rêve. Je vous devinais depuis longtemps déjà, dans la fraîcheur d'une promenade, dans le bon air des grands livres, ou dans la faiblesse d'un silence. Vous étiez l'espérance de grandes choses. Vous étiez la beauté de chaque jour. Vous étiez la vie même du froisser de vos robes au trembler de vos rires. Vous m'enleviez la sagesse qui est pire que la mort. Vous me donniez la fièvre qui est la vraie santé. Du temps a passé. Des jours ont brûlé. Aucune cendre sur le seuil. On ne s'éloigne pas du clairfeuillage des origines. Comme si vous n'aviez jamais quitté cette petite robe de fête. Comme si je n'avais cessé d'y deviner l'innocence de toute chose, la merveille d'un Noël sur la terre. L'amour nous redonnait toujours un pur visage d'enfance, soufflant l'ombre sur nos traits. Comme si le temps n'était rien, et comme si l'amour était tout. Vous étiez comme un moineau sautillant dans mon cœur, et j'apprenais les manières des grands arbres. Le moindre écart, et vous vous envolliez, jusqu'à ce ciel en vous, inaccessible. Et puis vous êtes partis. Ce n'était pas trahir, c'était suivre le même chemin en vous, simple dans ses détours. Vous emportiez avec vous la petite robe de neige. Elle ne dansait plus dans ma vie. Elle ne tournait plus dans mes rêves. Elle flottait sous mes paupières lorsque je les fermais pour m'endormir, juste là, entre l'œil et le monde. Le vent des heures l'agitait fièvreusement. L'orage des chagrins la rabattait sur le cœur comme un volet sur une vitre fêlée. Qui n'a pas connu l'absence ne sait rien de l'amour. Et qui a connu l'absence a pris connaissance de son néant, de cette connaissance lointaine qui fait trembler les bêtes à l'approche de leurs mains. Dans la mort, le chemin devient d'un seul coup si étroit que, pour passer, on doit se laisser tout entier. Et en éparpillant tous nos biens, l'amour nous dispose à cette fin. Il passe comme une pluie de lumière au jardin. Il laisse en nous une solitude toute fraîche. C'est une connaissance calme, une lumière douce, dans les fins de l'été, à la tombée de l'enfance. Vous n'êtes pas cause de ma solitude. Elle dormait en moi bien avant vous. Vous êtes celle qui, pour l'avoir éveillée, lui ressemble le plus. Avec la fin de l'amour apparaissent les rois mages, la mélancolie, le silence et la joie. Ils avancent lentement dans l'air bleu, ils emmènent avec eux une couronne d'ombre, une larme d'or. Ils viennent de l'enfance et pénètrent dans l'âme, lentement, jour après jour. La mélancolie, le silence et la joie. Dans cet ordre-là toujours, le silence au milieu, au centre. La petite robe claire du silence. La petite robe claire de la porte du silence. La petite robe claire. La petite robe claire. Sous-titrage ST' 501